Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo enfin je reviens pour vous présenter et vous dire ce que je pense de mon téléphone le Honor 7 Premium parce qu'il y a le Honor 7, je crois qu'il y a même jusqu'au Honor 8 et je voulais vous en parler pour avoir le retour alors dans un premier temps j'ai changé de téléphone, maintenant ça fait quelques mois au mois d'août j'ai changé mon téléphone, oui au mois d'août c'est ça je suis allée en fait j'étais plus vers encore Samsung parce que depuis que les téléphones portables existent j'avais 18 ans je crois quand ils sont sortis les téléphones portables dans ces eaux là, ouais j'ai souvent, enfin j'ai carrément eu des Samsung j'ai eu un HTC, c'était même pas la peine et un Nokia ça a été le tout premier sinon j'ai eu que des Samsung là j'hésitais avec le Samsung S6 ou S7 et en fait je me suis dit non, allez change de téléphone de marque, de téléphone plutôt donc je suis allée sur Bouygues parce que mon réseau c'est Bouygues mon opérateur et je suis tombée sur ce téléphone là alors ce qui m'a interpellée déjà c'est comme je m'en sers beaucoup pour moi c'est mon micro-ordinateur on va dire pour tous mes réseaux mon agenda pour jouer pour regarder la télévision pour vraiment pour tout, 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 tout il me fallait un téléphone qui se recharge aussi très rapidement et qui a une autonomie quand même assez, on va dire, importante façon de parler parce que quand tu fais beaucoup de choses l'autonomie de toute façon tous tes téléphones t'arrives à libider mais surtout la recharge en une demi-heure il se recharge vraiment à fond voilà donc je vais jusqu'au bout pour le, jusqu'au bout quoi entre 9% en général et ensuite je le mets en recharge et impeccable donc déjà ça ensuite je voulais une qualité de vidéo et une qualité d'image alors honnêtement la vidéo je ne l'ai pas encore fait ça ne serait tardé je voudrais essayer de filmer des vidéos sur mon téléphone par contre la qualité d'image elle est top vous avez pu vous en rendre compte depuis le temps que je l'ai ça n'a rien à voir avec mon Galaxy Note 3 Lite que j'avais ensuite la troisième chose qui m'a interpellée c'est que à l'arrière de ce téléphone là en fait là vous avez un capteur d'empreinte ici et en fait je mets mon doigt et je fais tout avec mon doigt je peux prendre une photo je peux comment dire vous allez voir je vais vous faire une démo de ce qu'il y a à l'intérieur je peux revenir en fait en arrière en fait je peux faire pas mal de choses ensuite ce qui m'intéressait aussi c'était sa couleur j'avais envie une couleur un peu couleur or même si je mets des coques j'en ai encore deux autres que je vais vous montrer celle-ci elle est en plastique bien sûr elle est en attrape rêve je ne l'ai pas changée j'en ai deux autres que j'ai pris sur Amazon celle-ci aussi et du coup je n'ai pas encore changé de coque alors le petit défaut qu'il peut avoir c'est qu'il est quand même assez lourd je vais vous mettre si je retrouve la vidéo c'est un monsieur qui teste pas mal de téléphones sinon vous tapez sur Youtube tuto Honor 7 Premium et vous allez voir moi c'est comme ça en fait que ça m'a vraiment décidé il a vraiment une bonne cote au niveau de ces téléphones là par rapport même aux iPhones alors Honor il faut savoir que c'est Huawei je ne sais pas comment on dit H-U-W-A-E-I très mal Huawei voilà il a une super bonne cote aussi donc je me suis dit allez je me lance et bien pour le moment je ne suis pas déçue alors par contre au niveau de j'ai même regardé mais au niveau de la batterie je ne sais même pas de toute façon il n'a pas bugué mon Samsung autant il bugait des fois il fallait que j'enlève la batterie pour le remettre mais là non franchement il n'y a pas de soucis donc j'ai enlevé la coque voilà comment il se présente voilà vous n'avez rien du tout ici pas de bouton vous n'avez que le tactile derrière et en fait aussi je ne vous l'ai pas dit mais une chose importante voix vocale c'est à dire que vous pouvez commander aussi votre téléphone par voix vocale bon il y en a beaucoup qui le font mais le tactile derrière je ne suis pas sûre qu'il y en a beaucoup caméra devant caméra derrière les selfies la totale voilà et vous avez un bouton là juste là pour faire les screenshots en fait ce bouton là vous lui donnez vraiment ce que vous voulez en fait vous avez un programme à l'intérieur qui va vous demander en fait par exemple est-ce que c'est un bouton pour raccourcir vous avez trois choses donc moi si je prends une fois ça me fait un screenshot je vous le montrerai après dans la démo si je fais deux fois ça me fait appareil photo si je fais trois fois ça me met sur google là vous avez le son et là pour éteindre ou comme là pour fermer ou allumer alors il y a la particularité aussi c'est que ça vous demande quand vous l'éteignez complètement votre code SIM bien évidemment mais comme c'est tactile personne ne peut utiliser votre téléphone donc vous pouvez aussi rentrer un code si c'est par exemple ben vous n'êtes pas chez vous vous avez oublié votre téléphone ou autre un truc comme ça vous rentrez un code mais de toute façon dès la première utilisation à chaque fois si vous l'éteignez il va vous demander un code quand même avant de vous en servir la journée avec votre doigt donc voilà pour moi ça ne me gêne pas du tout en tout cas il a vraiment une bonne cote pour moi je l'aime beaucoup ce téléphone là pour le moment je ne peux rien dire de négatif et en plus il a quand même quelques petites applications donc quand vous allez vouloir envoyer un message en fait vous envoyer le message et vous avez 4 secondes pour appuyer dessus pour annuler le message et ça c'est bien quand on se trompe le destinataire c'est arrivé vous pouvez annuler le message mais ça va très vite 4 secondes mais ça j'apprécie bien voilà donc je vous laisse tout de suite je vais essayer de vous le présenter en démo ne m'en veuillez pas je vais faire ce que je peux à bientôt smile and zen donc voici comment il se présente voilà il est tout simple ici vous n'avez pas du tout de bouton c'est un tactile donc quand vous le retournez comme je vous ai dit vous avez la fonction vous placez votre index quand vous allez la voir en fait il va être formaté il va vous demander en fait tous les côtés de votre doigt au niveau du toucher et ensuite voilà j'allume mon téléphone avec l'index donc vous allez retrouver les formules d'accueil en fait c'est vous qui les faites comme sur tout téléphone ce qui va changer ça va être par exemple galerie par rapport à Samsung la disposition ça se présente comme ceci au niveau du journal ça va se présenter aussi comme ceci c'est complètement différent mais vous retrouvez bien sûr toutes les applications au niveau de votre téléphone moi le plus qu'il y a eu c'est au niveau des contacts si je veux faire pas les contacts ça fait carte sim bien sûr téléphone mais au niveau message numéro donc à Fred alors c'est la deuxième je lui réponds parce qu'en plus il m'avait envoyé un message donc comme vous pouvez voir ici pour envoyer et ici si vous voulez rajouter des hématicones prendre une photo ou une vidéo des images rajouter un contact de la musique un enregistrement des diapos capture écran enfin vraiment top donc vous le faites partir et là vous voyez il y a écrit tapoter deux fois pour annuler l'envoi donc vous voyez j'ai tapoté et du coup quand je vous ai dit pour le bouton qui se trouve ici donc là regardez j'appuie dessus une fois ça va me faire bon là j'ai appuyé trop longtemps bien évidemment quand j'appuie trop longtemps ça me fait Google j'appuie une fois légèrement ça me fait le screenshot donc là vous pouvez tout de suite partager modifier ou capturer l'écran je me mets la lumière moi ça me sert quand je sors le matin pour aller au boulot et quand je fais trois fois ça me fait encore un screenshot bien évidemment parce que j'ai pas envie quand ça fait trois fois ça me met Google voilà donc ça c'est un bouton que vous devez en fait paramétrer dans vos paramètres et voilà donc vous avez le mode avion les gestions double carte SIM la wifi le bluetooth vous avez tout ici voilà c'est pas comme le Samsung le Samsung dans les paramètres vous aviez plusieurs fonctions il fallait tourner les pages que là sur celui-ci vous avez vraiment tout ensuite quand on revient au début donc vous voyez avec mon doigt j'appuie derrière là vous descendez ici j'ai toutes les notifications aux heures voilà et si je veux les supprimer j'ai une petite poubelle ici j'appuie dessus et ça m'enlève toutes les notifications ensuite donc notifications ici et là c'est les raccourcis les raccourcis vous pouvez les modifier vous-même vous voyez modifier vous pouvez mettre ce que vous voulez et là ici c'est le jeu de lumière hop il a une sacrée lumière aussi voilà donc en bas les boutons vous avez pour revenir en arrière pour allumer Google aussi voilà et sinon vous avez ici pour le gestionnaire vous savez quand on laisse tout ouvert comme ça et bien du coup hop la poubelle on vide tout et on referme donc voilà voilà ce que je peux vous dire voilà là j'ai reçu un message vous avez dû le voir en haut c'est Fred qui m'a répondu ça met un petit 1 de toute façon sur toutes les fonctions que vous avez comme là Facebook Messenger Twitter Snapchat enfin moi ça me met 1 et vous pouvez donc sur Play Store télécharger ce que vous voulez après je vous dis bon il n'y a rien de plus il faut manipuler le téléphone j'ai commandé donc comme je vous ai dit ces 3 coques là sur Amazon donc celle-ci c'est celle que j'ai elle est en plastique mais solide et celles-ci elles sont en silicone donc bien sûr une fée et là un peu un attrape rêve enfin un soleil voilà voilà les filles ce que je peux vous en dire en tous les cas moi j'en suis contente une recharge je vous dis ça met 30 minutes pour le recharger c'est vraiment bien surtout quand on fait pas mal de choses avec la qualité d'image elle est vraiment top de toute façon vous pouvez le voir au niveau de de mes photos de ce que je peux de ce que je peux faire donc là vous voyez c'est une des dernières que j'ai pu faire au niveau des vidéos je vous dis j'ai pas encore fait la musique le son il est vraiment top aussi je vais essayer de vous mettre pour que vous écoutiez mais oui si je n'enlève pas le raccourci je le mets à fond voilà donc le son la télévision Netflix enfin tout au niveau la qualité de l'image est vraiment top je suis désolée il y a les lumières en plus d'ailleurs je n'ai même pas éteint vous voyez la qualité d'image vraiment top donc voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen et je vous dis je vous dis